Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 choses que les perdants font, que les gagnants ne font pas. Nous connaissons tous des perdants attitrés, ces gens qui ratent tout ce qu'ils entreprennent et passent leur temps à ressasser leurs échecs en enviant la réussite des autres. La différence entre eux et les gagnants, à qui la vie sourie tient avant tout dans leurs actes. Alors, pour éviter de rejoindre le clan des losers, évitez absolument ces 10 choses que les perdants font et que les gagnants ne font pas. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1, abandonner au premier échec. La première chose que les perdants font est d'abandonner dès le premier échec. Lorsqu'ils décident de se lancer dans un projet, ils perdent toute motivation dès le premier obstacle. Au lieu de chercher des solutions pour continuer d'avancer, ils cèdent à la facilité et baissent tout simplement les bras. Pour justifier leur choix, ils évoquent toutes sortes de raisons et n'hésitent pas à dire que leur objectif était tout simplement inatteignable. Un bon moyen pour eux d'apaiser leur conscience est de sauver les apparences. Ils refusent catégoriquement d'admettre qu'ils auraient pu atteindre leur but avec un peu de persévérance. Dans cette logique, ils dénigrent ouvertement ceux qui font preuve de ténacité. Les gagnants, au contraire, ne renoncent jamais avant d'avoir réussi. Ils ont bien compris que la seule forme d'échec c'est de ne pas agir. Lorsqu'une tentative ne porte pas ses fruits du premier coup, ils n'y voient pas un échec. Ils analysent simplement les raisons de leur insuccès et en tirent de précieuses leçons qu'ils appliquent ensuite pour mieux réussir les fois suivantes. Un état d'esprit dont les perdants devraient s'inspirer. Numéro 2, accuser la malchance ou les autres. Une autre chose que les perdants font de façon quasi systématique, c'est d'accuser les circonstances extérieures de leur situation à chaque échec. Ils s'en prennent avec force, véhémence à la malchance, au sort ou au destin qui, selon eux, ne sont pas de leur côté. Il n'est d'ailleurs pas rare que les perdants soient superstitieux. Leur rancœur contre une force extérieure s'amplifie encore quand ils voient d'autres personnes connaître le succès. Quand ils n'accusent pas la fatalité, les perdants accusent les autres ou les circonstances extérieures. Ils répètent à qui veut l'entendre qu'ils sont la cible d'injustice, de l'incompétence des autres et parfois même de complots. Ils sont persuadés de toujours agir de la meilleure manière, ce qui implique qu'un échec ne peut pas être de leur faute. En agissant ainsi, ils s'enferment dans un rôle de victime perpétuel qui les empêche d'agir enfin de façon constructive. Adopter l'attitude des gagnants est bien plus profitable, ces derniers se demandent toujours comment ils auraient pu faire mieux et observent leurs erreurs avec honnêteté afin de les corriger. Ils prennent leurs responsabilités et sont acteurs de leur vie. Numéro 3, compter sur le hasard ou la chance pour réussir. Comter sur un coup de chance pour réussir est une chose que les perdants font très souvent dans tous les domaines de leur vie. Par exemple, pour devenir riche, ils jouent au loto et autres jeux de hasard. S'ils souhaitent changer de travail ou obtenir un meilleur poste, ils attendent qu'une opportunité se présente d'elle-même sans rien faire d'autre. Ils sont persuadés que la réussite est une question de destin et que les choses viendront si elles doivent venir. Ils réfutent l'idée qu'ils peuvent agir sur leur propre vie même lorsqu'on leur présente des exemples de réussite par le travail. Les perdants croient fermement que les gagnants sont simplement des gens qui ont au plus de chance qu'eux. Ils éprouvent souvent une forme de ressentiment vis-à-vis de ce destin qui selon leur point de vue les a lésés. Pourtant, si les gagnants réussissent, cela ne doit rien à la chance. C'est simplement le fruit de leurs efforts et de leur persévérance. Eux ne comptent que sur eux-mêmes et savent que les opportunités doivent être provoquées. C'est en restant à l'affût de toutes les occasions et en prenant leur situation en main qu'ils parviennent à leur fin. Numéro 4, ne jamais se remettre en question. Les perdants ont la mauvaise habitude de ne jamais se remettre en question, même lorsqu'ils accumulent les échecs et les déceptions. Ils refusent de penser que leur propre comportement peut être à l'origine de leur déboire. Cette idée leur est d'autant plus insupportable si elle vient de quelqu'un qui a réussi. Dans l'esprit des perdants, c'est leur manière d'agir qui est la bonne et ceux qui pensent le contraire sont dans l'erreur. Ils assimilent la remise en question à un manque de confiance en soi ou à une perte de temps inutile. De ce fait, ils voient les conseils comme des critiques ou des attaques personnelles dont ils refusent de tenir compte au quotidien. Toujours campés sur leur certitude, ils disent que leur comportement finira par payer ou accusent la vie d'être injuste. Avec un pareil état d'esprit, ils ne peuvent pas rejoindre le camp des gagnants. Ces derniers passent une grande partie de leur temps à se remettre en question pour tenter d'améliorer leurs résultats et leurs performances. Ils acceptent volontiers les conseils et la critique constructive car ils savent que c'est indispensable pour avancer. Numéro 5, fuir les nouveaux défis. La chose que font les perdants quand ils sont face à un nouveau défi est simple, ils prennent la fuite. Soit de façon directe en refusant de le relever, soit de façon indirecte en faisant semblant d'essayer avant d'abandonner rapidement. Les perdants ont horreur des défis. Toutes les situations qui les poussent à sortir de leur zone de confort les angoissent terriblement. Ils préfèrent de loin la sécurité de leur quotidien même s'il ne leur convient pas parfaitement. Pour masquer leur peur, aussi bien aux yeux des autres qu'à eux-mêmes, ils se justifient en disant qu'évoluer ne les intéresse pas. Ils se moquent ostensiblement de ceux qui cherchent sans cesse à aller plus loin dans leur vie en les traitant de fous ou d'irresponsables. Cette attitude de peur et de prudence excessive les différencie des gagnants et les condamne à ne jamais voir leur situation s'améliorer. Les vainqueurs, eux, cherchent sans cesse à relever de nouveaux défis. Ils les voient comme autant d'aventures excitantes qui sont l'occasion d'apprendre et déguiser leurs compétences. Numéro 6, jalouser la réussite des autres. Les perdants font une chose typique de ceux qui échouent sans cesse. Ils jalousent la réussite des autres. Ce genre de personnes critiquent avec véhémence les hommes d'affaires, les riches et tous ceux qui réussissent d'une manière ou d'une autre. Ils les accusent de tous les maux possibles et imaginables et plus particulièrement des leurs. Si quelqu'un de leur entourage connaît le succès, ils adoptent la même attitude envers lui. Ils dénigrent les efforts et le travail accompli en accusant l'autre de ne pas mériter ce qu'il a obtenu. Pire, ils attendent secrètement le moment d'un revers de fortune en espérant que le sort finisse par se retourner contre ceux qu'ils jalousent. Si ça arrive, ils ne cachent pas leur contentement. Cette attitude déplorable est en totale opposition avec celle des gagnants. Eux se réjouissent toujours de la réussite des autres. Ils la considèrent comme un signe d'espoir car si c'est possible pour d'autres, cela signifie qu'il en est de même pour eux. Les gagnants recherchent la compagnie de ceux qui réussissent mieux qu'eux pour tirer des enseignements de leur histoire et leur demander conseil. Numéro 7, cultiver les pensées négatives. Cultiver les pensées négatives est une chose que les perdants font très souvent sans se rendre compte du point auquel cela leur porte préjudice. Chaque jour, ils ressassent les mêmes affirmations moroses. La vie est difficile, ceux qui réussissent sont des privilégiés, l'argent est pour les autres, je ne suis pas fait pour le succès et autres joyeusetés. Avant de se lancer dans quelque chose, ils entretiennent déjà la conviction que le projet va mal tourner. Lorsque cet échec prédit survient, ils accumulent de nouvelles pensées négatives qui viennent s'ajouter aux précédentes. Ils n'observent pas le lien de cause à effet entre l'augmentation de leur pensée défaitiste et celle des choses qui ne vont pas dans leur vie. Les gagnants, au contraire, connaissent bien l'influence de nos pensées sur nos actions. Ils s'attachent donc à cultiver au quotidien le plus de pensées positives et constructives possibles. Ils voient la vie comme une source d'abondance qui leur sourit en permanence et sont persuadés que chaque jour recèle une mine de choses à apprendre et d'opportunités à saisir. Cet état d'esprit les met dans les meilleures dispositions possibles pour réussir ce qu'ils entreprennent. Numéro 8. Résister au changement Comme les perdants détestent sortir de leur zone de confort, ils ont la mauvaise habitude de vouloir résister au changement quel qu'il soit. Ils le perçoivent comme une menace et une source de danger dont ils doivent se protéger. Ils font l'apologie de la situation présente et se refusent à anticiper le futur. S'ils sont lancés dans le business, ils ont du mal à saisir les variations et les évolutions du marché. Ils continuent de miser sur des services ou des produits même lorsqu'il est évident que ceux-ci vont rapidement être dépassés au lieu d'amorcer la mutation de leur entreprise. Le problème, c'est que le changement est un processus naturel qui est dans l'ordre des choses. Il n'est donc pas possible de l'arrêter. La seule chose à faire lorsqu'il survient est de mettre en place des stratégies pour s'y adapter le mieux possible. Les gagnants l'ont bien compris. Ils embrassent donc le changement au lieu de le repousser quel que soit le domaine de leur vie concernée. Ils s'appliquent à l'anticiper autant que possible pour avoir toujours une longueur d'avance. Numéro 9, se reposer sur ses acquis. Les perdants ont une autre mauvaise habitude qui freine toute possibilité d'évolution, ils se reposent trop souvent sur leurs acquis. Après les études par exemple, ils considèrent qu'ils savent tout ce qui est utile sur leur métier. Ils négligent l'apprentissage de terrain et la formation continue. Quand on leur suggère de continuer à se former, ils se vexent et répondent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Il en est de même pour tout ce qui concerne leur quotidien. Qu'il s'agisse d'un sport, d'un loisir, d'investissement ou de culture générale, les perdants se cantonnent à ce qu'ils savent et ne cherchent pas à en apprendre davantage. Ils prennent souvent de haut ceux qui se forment en permanence, sur qui ils collent volontiers l'étiquette d'un télo prétentieux. Comme ils sont persuadés d'être les meilleurs dans leur domaine, ils sont frustrés lorsqu'une opportunité leur passe sous le nez pour bénéficiaire à quelqu'un qui a fait davantage d'efforts. Des opportunités que les gagnants, eux, se sont préparés à saisir en étudiant toujours davantage pour rester à la pointe des connaissances disponibles. Ils savent que l'expertise augmente la valeur d'une personne et que ceux qui sont recherchés pour leur connaissance ne manquent jamais de rien. Numéro 10, confondre arrogance et confiance en soi. La dernière chose que font les perdants et qui les différencie vraiment des gagnants, c'est qu'ils confondent l'arrogance et la confiance en soi. Ils se cachent derrière une suffisance ostensible, émettant des jugements préemptoires et se vantent à tout va. Ils pensent que c'est le meilleur moyen de s'affirmer et de prouver leur valeur. En réalité, ils tentent surtout de masquer le fait qu'ils doutent de leur capacité et ne se sentent pas à la hauteur. Cette attitude donne une mauvaise image d'eux et ne les aide pas à résoudre le fond du problème. C'est un véritable cercle vicieux qui s'installe car en général, plus les perdants doutent d'eux, plus ils sont arrogants, plus les autres les fuient et moins ils ont de chances de réussir. Les gagnants, au contraire, savent rester humbles en toutes circonstances car ils ont foi en eux. Ces dix choses que les perdants font les empêchent de briser le cercle infernal de l'échec et de changer leur vie pour rejoindre ceux qui réussissent. Si vous avez identifié un ou plusieurs de ces comportements chez vous, il ne tient qu'à vous de les remplacer par leur opposé positif. Rappelez-vous que les gagnants n'abandonnent jamais, assument la responsabilité de leur vie, comptent sur eux et non sur la chance pour réussir, savent se remettre en question, se lancent sans cesse de nouveaux défis, sont contents de la réussite des autres, cultivent la pensée positive, anticipent les changements pour mieux s'y adapter, se forment en permanence et savent rester humbles et accessibles. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.